Le super Mosquato Show est le séducteur de cette équipe. Il est là, Denis Charvet, est-ce que tu acceptes le vocable de séducteur de cette équipe ? Plus à mon âge, peut-être il y a quelques années peut-être, non mais bon. Surtout une équipe de copains, une bande de copains qui se déplacent toute la semaine. On est sur la route, c'est sympa, on n'a jamais fait ça, véritablement, puisqu'on est souvent... Vous n'êtes pas les sales timbancs de la radio, vous, a priori. Après, c'est la radio qui décide, c'est pas nous, nous on est content de partir. Donc là, on est sur la route, et puis ça commence aujourd'hui à Bordeaux. On a commencé à Paris, à la piscine à Paris, mais là, on est parti pour une semaine pleine. Et pour un Toulousain, vivre à Paris, c'est dur ou pas ? Ça fait 30 ans maintenant, donc on s'adapte. Tu y es fait ? Oui, puis moi je m'adapte partout, puis moi je suis un peu de la région, je viens tout l'été au Pila. C'est vrai, c'est vrai qu'il nous le dit assez souvent dans l'émission. C'est le petit polo, tu sais, sur les épaules, Denis. C'est ma région d'adoption, donc voilà, à Bordeaux, je connais bien cette ville. Elle est devenue magnifique, puis on est à côté du Pila, qui est un peu ma seconde patrie, donc voilà, heureux d'être là. Alors si tu as une finale, comme en 1991, UBB, Stade Toulousain. Tu sais que l'année, en 91, où il y a eu cette finale, les Girondins descendaient en deuxième division, est-ce que tu savais ça ? Et là, comme par hasard, il y a quelque chose d'assez similaire cette année ? Ils ne sont pas loin, ils ne sont pas loin les Bordelais, parce que je les vois bien passer le cap de Montpellier. Ça va être dur quand même, parce qu'ils ont perdu un peu de plume quand même dans ce match, cette demi. Je ne pense pas, il n'y a pas de blessés. Ah si, Jandré Marais. Oui, Marais, mais bon, ils ont un effectif qui est très dense, qui est très complet. Et puis là, ils sont un peu sur la revanche, ils sont un peu piqués, ils sont en colère. Christophe Furios, ça les a mis dans des conditions, des très bonnes conditions pour aller jusqu'au bout. Ok, Jalibert sont en colère aussi, d'après ce que nous dit le Sud-Ouest aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas grave, ça, c'est pas grave, c'est la vie d'un groupe, c'est normal. Voilà, il ne faut mieux être en colère que passif. Donc, ils sont en colère, ils vont être bons encore ce week-end. Et pourquoi pas une finale, Toulouse-Bordeaux, et pourquoi pas, je le sens bien. Tu vois les Toulousains plumer les Castrés. Et tu le souhaites, non seulement tu le vois, mais tu le souhaites. Non, je ne souhaite pas que le meilleur gagne, mais après, les Toulousains, voilà, il y a quand même un phénomène pendant Laurent qui s'appelle Antoine Dupont, qui est le facteur X. Donc, il faut arriver à le croquer, à le mettre dans des conditions où il ne peut pas s'exprimer, mais c'est très difficile quand même. Tu fais tout à RMC, les commentaires de match, l'émission, le Moscato Show, tu interviens sur tous les sujets, et les grandes gueules aussi maintenant. C'est une promotion assez extraordinaire pour toi, pour Vincent, pour tous ces gars qui venaient du rugby, quelle magnifique reconversion. Oui, et puis après, on a eu cette chance-là avec quelqu'un qui est devenu notre ami, François Pesanti, qui est plus maintenant, qui est parti à Toulon, d'ailleurs, il est directeur général, et qui nous avait mis un petit peu le pied à l'étrier. Moi, j'étais un peu déjà dans les médias avec la télé, et puis après, la radio, c'est quelque chose qui, au final, m'allait bien, parce que c'est une liberté d'expression qu'on trouve nulle part ailleurs, où on peut dire ce qu'on veut, quand on veut, et finalement, on ne dérange personne. Tu peux le faire à RMC, mais est-ce que tu pourrais faire ce que tu fais à RMC dans d'autres stations ? Parce que là, tu as une liberté de parole totale, quasiment. Je ne sais pas, il faudrait essayer. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis bien RMC, je ne suis pas prêt à partir, donc tout va bien. Bon, écoute, et puis l'émission, c'est dans 7 minutes ! Il faut que tu sois en retard, tu vas être en retard. Avec Denis Charvet, les amis, sur AkiTélé, notre reportage s'achève ainsi. On était, je vous le rappelle, dans ce resto qui accueille aujourd'hui l'émission Le Super Moscato Show. Et on était ravis d'être avec vous.